... ... ... D'ailleurs, neuf c'est la question. Vous, j'ai plutôt la présentation en anglais ? Ou la déligeant ? Déligeant, ok, ça marche. Je compte déjà en deux un compte, un fournisseur cloud, que ce soit Google ou un autre. Bien, on commence par le nœud de l'année dernière. Alors, le cloud, c'est une technologie qui existe, j'ai dit environ 20 ans, mais vraiment, à la fin de l'année dernière, il y a un avancement au niveau de l'architecture, mais aussi au niveau des produits ou des services cloud. Aujourd'hui, nous avons parlé de GCP, Google Cloud Platform. Nous allons faire une présentation un petit peu pratique, mais le workshop va détailler les différents services qu'on va faire. par contre, nous allons commencer rapidement. Comme ça, nous allons configurer l'ensemble des services importants sur GCP. Alors, je vais commencer par l'image. L'image inclut tous les services sur GCP, Google Cloud Platform. Le service reste au minimum sur GCP, parce que la plateforme est très, très riche. La plateforme Google Cloud, c'est parmi les plateformes cloud les plus innovantes, surtout tout ce qui est machine learning, et tout ce qui est sécurité, et la gestion des données en général. Alors, nous allons parler de la plateforme. C'étaitėdome Firebase. C'est pas pour cela de WordPress. Est-ce qu'il y a «Déveloper Mobile » ? Ok. Est-ce qu'il y a «Firebase » ? Ok, cool. Firebase, c'est le Néa. C'est à fait que l'Shop, les services que vous trouvez peuvent trouver dans la plateforme ou dans la plateforme, tous ceux qui ont été misés sur la plateforme de Google Cloud. Donc, nous allons commencer par la question. Je veux un serveur. Quelle est-ce qu'on va dire ? Il y a un service, qui s'appelle Compute Engine, qui a créé des machines virtuelles. Différemment que les providers, qui a créé des machines virtuelles, qui a créé des machines virtuelles. Je vais vous montrer le premier service. je vais vous montrer le premier service. Alors, je vais vous montrer le premier service. On peut pas voir ? On peut afficher le navigateur. Bien évidemment. Si vous avez une chine, bon ! multiplied! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors, dans l'interface où il y a plutôt le tableau de bord du Google Cloud Platform, il faut créer bien sûr un projet, mais les quatre heures la première fois, il faut créer un projet. Soit je clique sur un nouveau projet ou je crée un nouveau projet. Il est simple à faire. Déjà, j'ai créé le projet GDG Tangier. Je vais y aller sur Compute Engine. On a ce service qui a créé des machines virtuelles. Alors, ce que je vais faire, je vais créer une instance. Et bien sûr, on a l'intérêt de l'instance. Je vais vous présenter. Je vais vous présenter. Je vais vous présenter. Je vais vous présenter. Bien sûr, on va choisir une région. Google Cloud Platform. Je vais vous présenter déjà des centres de données, des data centers, dans l'économie . Dans l'économie, dans l'Afrique, dans l'Europe, dans l'Amérique, ..... Toutes les régions sont représentées sous forme de régions. Toutes les régions sont faits à plusieurs zones. Par exemple, si je choisis l'U.S. central, je peux choisir les quatre zones. Et bien sûr, je peux définir. Maintenant, le type de machine qui est une des templates standard, qui est le type de machine hybride. Je peux par exemple créer une machine à 3,7 G de RAM, un processeur virtuel. Je peux créer une autre avec une de ces templates, qui est l'agréable des fournisseurs cloud, mais aussi la possibilité de personnaliser la machine virtuelle. Je peux préciser exactement ce que je vais briser dans le corps, le vCPU, ou ce que je vais briser dans la mémoire. Ce sont tous les fournisseurs cloud qui ont une fonctionnalité. aussi, je vais déployer un conteneur directement vers cette machine, mais je vais faire la présentation sur les conteneurs. Peut-être qu'on va y arriver après. Aussi, je peux choisir une image, qui est de la machine virtuelle. Il y a plusieurs images. Il y a les systèmes d'exploitation les plus communes et populaires. On va choisir une petite boîte. Et on va l'installer. Bien sûr, il y a des images d'applications. Il y a des systèmes d'exploitation, plus le stack d'applications, comme le stack d'o.js ou un autre. Je vais laisser les paramètres par défaut. Et là, bien sûr, au niveau de l'application, il y a toujours des trafics HTTP, ou désactiver le port 80. Et là, je crée. Il y a des systèmes d'application. Je vais créer une instance. Dans quelques secondes. Il y a une adresse IP. Il y a une instance qui a été publiée. Il y a une instance qui a été accédée au mode SSH, qui a été réalisé dans le advocate. C'est une instance qui a été créée. Il y a des systèmes d'application qu'on a vu, c'est la construction de l'application commune et de l'application. Il y a d'autres fonctionnalités de la Compute Engine. Il y a un fournisseur de machines virtuelles, un fournisseur cloud de machines virtuelles. Par exemple, tu peux créer des groupes d'instances. Tu peux créer des groupes d'instances, ce qui veut dire que tu peux créer beaucoup de machines virtuelles dans un groupe, dans un groupe. Ou tu peux acheter le groupe complètement. Un groupe enquisition de machines, qui lui auront la même image. Par exemple, les deux détails de le workshop, tu peux créer un'll check, une achete sur les machines, ou si tu peux participer une image de l'in glauben, qu'elle ne fonctionne plus. Il peut lui diminuer la image ou qu'il s'adapte en dessous, et tu peux faire un'état de murmure, في minimum, des instances, par exemple, Par exemple, si vous n'avez pas de trafic sur la machine virtuelle de l'éducation ou le traitement de la machine virtuelle de l'éducation, vous n'allez pas avoir une machine virtuelle, mais au cas où, par exemple, la capacité de l'utilisation du PCP, ou de l'utilisation de l'éducation, automatiquement, vous créez une nouvelle machine. Vous n'avez pas à dire que vous créez de nouvelles machines, mais vous n'avez pas à limiter le maximum d'achats. Alors, tu as plus de contrôle, comparablement à d'autres solutions cloud. Maintenant, je vais te créer. Oups. Ok. Ok, même si je vais te créer, ce n'est pas grave. Alors, après la création d'une machine virtuelle, bien sûr, tu peux accéder à l'adresse le plus publique qu'il y aura, bien sûr, tu relier en DNS à le monde, le domaine, le dialogue, etc. Ou là, tu peux l'utiliser à l'autre manière, ce qu'il m'a dit après. Ou bien sûr, tu peux accéder à la machine, tu peux exécuter les commandes libératives. Tu peux accéder directement au navigateur, tu peux exécuter les commandes correspondant au système d'exploitation, et tu peux l'utiliser lors du déploiement de la machine virtuelle. Bien sûr, on va voir qu'il n'y a pas d'accès à l'adresse. Tout simplement, on utilise plutôt une clé privée pour accéder. Tout est géré en arrière-plan par GCP. C'est le meilleur monde de la sécurité, mais là, facilement. Je vais juste cliquer sur le bouton SSH pour accéder à la machine virtuelle. Je peux, par exemple, voir quel système est utilisé. Je vois le système, il est dit bien. Cette machine que j'ai déployée hier, je peux bien-sûr exécuter les commandes libératives. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est que j'ai créé un groupe. D'ailleurs, ce que vous avez vu, c'est un groupe. Il est déjà créé tout le temps. Le groupe fait plusieurs instances. Bien sûr, tu utilises une image ou une template qui va déployer avec le groupe. Les images, bien sûr, c'est très bien. Je ne vais pas y entrer en détail. Il y a des noms internationales de cela. Les usures services, la canalité générale. Mais je pense qu'il y a des gens qui l'a vu. Ok. Je continue la présentation. Alors, le compute engine vous permet de créer des machines virtuelles. Un niveau de contrôle plus avancé, comparablement à la plupart des machines virtuelles. des autres concurrents du marché. Ok. Oui. C'est ce que j'ai parlé sur le compute engine. Tu peux faire une migration live. Une migration live. Tu peux migrer les données des machines virtuelles. Une autre machine ne l'a pas de stopper. Et ce n'est pas faisable pour les autres fournisseurs. Aussi, c'est de créer primatable VMs. Ce sont des machines virtuelles. Il y a des performances réelles. Ce sont des machines qui ont une performance réelle. C'est-à-dire qu'il faut exécuter une machine très bien. Et d'un script qui définit les résultats qui ont été réelles. Une fois que tu as l'accusation, la machine virtuelle va être supprimée. Quand tu as l'accusation de la machine virtuelle, tu as l'accusation de l'accusation. Surtout si tu as un training de la machine learning mondiale, tu as l'accusation de l'accusation, tu peux déclarer une machine virtuelle, tu as l'accusation de l'accusation, et tu as l'accusation de l'accusation. Comme je l'ai dit, tu as l'accusation des groupes d'instances sur la machine virtuelle, les groupes qui sont les groupes d'instances ou non-gérées. Un group d'instances automatiquement par la machine virtuelle, comme je l'ai dit, et tu as l'accusation des détails dans le workshop, tu as l'accusation des groupes d'instances, tu as l'accusation des groupes d'instances, tu as l'accusation des groupes d'instances, et tu as l'accusation des groupes d'instances, tu as l'accusation des requêtes, tu as l'accusation des machines virtuelles, etc. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle l'autoscale. L'autoscale est horizontalement l'audit de la machine virtuelle. Malheureusement, l'autoscale est verticale, ce qui veut dire que la taille de la machine est illustrée dans un groupe. Une autre option, très rapidement, c'est l'autohale, avec un « health check » que tu peux définir par exemple, disons que la machine virtuelle est hébergée d'une API. Une API, par exemple, définit un « health check » qui est l'end point, l'end point, l'end point, l'end point. Dans les deux tentatives où l'autoscale est un « health check » qui n'a pas de résultats, il n'y a pas de résultats. Automatiquement, il va détruire l'instance, il va le redéployer, ou le redéployer, c'est à toi de définir les options libératives. C'est très intéressant. Bien sûr, le « DevOps » c'est quelque chose qui est facile dans le travail. Il n'y a pas de scripting ni de gestion quotidienne de la machine virtuelle. Et quand tu as besoin, tu as besoin de stocker les données. Un développeur, tu as besoin de stocker les données. Tu as besoin de stocker les données. Tu as besoin de stocker les données. Ce qui veut dire que les données doivent être cryptées, et tu as besoin d'accéder à eux, et tu as besoin d'accéder à eux. Il y a laxé, il y a la authentique, il y a la autorisation. Il y a un service qui nous parlons d'abord, « Cloud Storage » qui permet d'avoir un service qui nous parlons d'abord et une chose plus. « Cloud Storage » c'est un service qui nous parlons d'autres données, des phishings. « Cloud Storage » C'est un service qui permet d'interfacer de la programmation, mais aussi d'accéder à l'interface que j'ai utilisé. La web console, la web console, la web console, la web, la web, la web. Au niveau de « Cloud Storage », il y a quatre classes pour stocker. Ce que je veux dire par « classes » ? C'est un service qui définit le « accessibilité » ? C'est un service qui permet d'avoir uneaccéder. C'est un service qui a été trouvé. C'est un service qui en est très loin. C'est un service qui peut être disponible. C'est un service qui est équaniu très particulière, la web est fermée. C'est un service qui s'envole. Si vous n'aviez pas d'accéder à ces fichiers de l'EU, ou de l'Europe ou de l'Europe, vous pouvez l'accéder rapidement, vous pouvez l'accéder rapidement, mais aussi les fichiers qui font beaucoup de travail sur l'écriture, qui sont beaucoup modifiés. Si vous développez l'application pour une certaine région, l'application va être utilisée par exemple en France, ou en la Fed, aux Etats-Unis, vous allez choisir le deuxième niveau, les régions. Par contre, si on a tous les fichiers, elles sont en marie gauche accessibles les utilisateurs finaux. Par exemple, que ce soit des backups ou des blogs, etc. Vous allez choisir de stocker. Après, tu peux utiliser la classe Nearline. Et dans la dernière classe, il y a CodeLine. CodeLine, comme classe de stockage, c'est juste pour certains formats de backup, bien sûr les fichiers, les archives, les archives via les données directes. Ou la classe, bien sûr, qui est différemment. Par contre, si vous voulez archiver, vous connaissez le site archive.org. C'est un site archive via Internet. C'est le site, ce qui rappelle la plupart des sites connus sur Internet. Ce site fait très vite le tâcheur Petabyte, et il est émergé sur GCP. Ou bien sûr, c'est d'un minimum de plusieurs classes. Ça dépend de l'accessibilité des fichiers, que sur vous, les utilisateurs, les fichiers qu'on a pu demander. bien sûr qu'il y a une classe, mais il y a des fichiers. Par contre, les fichiers, ils sont juste là, entre l'archive, bien sûr, les clés vraiment fichiers dans les fichiers. Par exemple, ils vont stocker le Nearline, la CodeLine. Et, ils ont 13 pétabytes de données en Cloud, en CodeLine, où ils payent à peu près 1000 dollars par mois. Ce qui n'est rien. Le stock est 13 pétabytes, 1000 dollars, c'est vraiment rien de rien. Alors, il faut y être plus dans le cloud storage, ça affiche où il y a la classe, les correspondants, le besoin d'un, ou la différence. Il y a même le prix de la CodeLine, mais il y a même le prix de la CodeLine. avec le fichier, il va être coupié sur un CDN ou une icône accessible. Il va y avoir plusieurs groupies pour plusieurs servants, pour ce qui garantit une meilleure accessibilité. Alors, je retourne vers la plateforme. Alors, je vais y aller ici. Et puis, on va choisir le storage. Il y a des servants, les servants ne sont pas les servants, ils ne sont pas les servants, ils ne sont pas les servants. mais, je vais y aller là, ils ne sont pas les servants, mais, ils ne sont pas les servants. Je vais y aller. on va prendre des services pour la présentation. On peut écrire les services, on va cliquer sur le PIN ici. On va cliquer sur le PIN ici. L'application, En premier. Alors, sur le storage, je vais créer un bucket, un bucket qui est en ligne. Je vais créer un dossier que je vais et je vais pouvoir stocker. Je vais donner le fichier. Alors, j'ai créé le paquet pour appliquer les fichiers. Je vais facilement appliquer le fichier, bien sûr, qui m'accorde très rapide. Tous les fichiers qui sont appliqués vont être cryptés automatiquement. Une clé de cryptage dynamique, ce qui veut dire que la clé va être changeante. Ce qui garantit une meilleure sécurité. Mais aussi, bien sûr, cette clé est générée dans un HSM, ce qui veut dire qu'il n'y a plus d'accès à cette clé via Internet. Donc, vraiment, vraiment, GCP respecte les meilleurs noms de la sécurité qu'on a aujourd'hui. Donc, on a appliqué le fichier. Bien sûr, on a créé le fichier de l'argent public. de la Brite. Si l'on a créé un autre produit de la GCP, ce qui permet de gérer les accès, ou les droits, pour produire les services sur la GCP. Ok. Alors, le fichier, on a appliqué tout. C'était l'image de l'année dernière, de la T-Fest. Bien sûr qu'il m'accorde. On a créé le fichier public. On a édité dans la permission. On a édité les permissions. Ok, je passe. Je dois un database. Je pense que le service de la T-Fest est très clair. Ok. J'ai besoin d'une base de données. J'ai besoin d'une base de données. Ça a été qu'il y a plusieurs services sur GCP. Ça dépend du type de base de données de libreté, des bases de données relationnelles ou relationnelles. Bien sûr qu'il y a même des outils, des outils de requêtage. Il y a des bases de données qui sont très intéressantes. BQO, par exemple. Mais il y en a d'autres. La base de données libreté, la plus simple, le type le plus connu de base de données, sont les bases de données relationnelles. Le service, un des deux services, qui est un autre, c'est plutôt Cloud Spanner. Mais celui-là, Cloud SQL, est le plus connu pour gérer les bases de données relationnelles. Bien sûr, l'intéressant de l'utilisation du service, c'est que nous devons gérer le système de gestion de base dans les dialogues. Nous devons être mis à jouer automatiquement pour toi. Nous devons installer des patchs. Au niveau de la gestion des permissions, l'intéressant est très simplifié à travers la web console. Mais j'attache vraiment tout un trait de web sur le scripting, ou la configuration de MySQL, Postgres, ou l'ahtare à tous les services proposés, MySQL, Postgres, ou SQL Server, Est-ce que ça va être en bêta ? Et là, on s'en va à dire. OK. Qui m'a dit, tu peux avoir des backups automatiques, gérés par Cloud SQL. Tu peux gérer facilement, si tu ne peux pas accéder à des données. Par exemple, tu peux créer un réseau local, où c'est GCP, les instances, les différents produits. Les seuls à tous les différents produits vont pouvoir avoir accès à la base des données. Sinon, tu peux autoriser certaines plages d'adresse IP où tu amènes une autorisation, et tu peux accéder. Mais ce n'est pas recommandé. Alors, je passe rapidement. Présentez le service. 6 minutes ? Ok, ça marche. Alors, je passe rapidement. Je n'ai pas beaucoup de temps à présenter ça. Je peux créer une instance. Je peux choisir le système de gestion de base dans les libres, soit MySQL, PostgreSQL ou SQSR. Je vais choisir MySQL. Et bien sûr, on peut choisir le nom de l'instance. On peut choisir le mot de passe. On peut choisir la région fine de la base de données. On peut choisir la version de la base de données. Bien sûr, GCP ne supporte que les versions stables de MySQL pour le moment. C'est simple. Je passe à une autre chose. Ok. Je dois faire un serveur. C'est un sujet très intéressant. C'est un sujet très intéressant. Continuons avec des architectures cloud-native. Continuons avec des serveurs. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Non, ok. C'est un serveur. C'est la notion où le développeur n'a pas besoin de gérer l'infrastructure. C'est ce qu'un développeur crée le code dialogue. Tu le déploies. Il a besoin de gérer les serveurs. Serve less. Ça veut dire son serveur. Il va être admirable. Mais en réalité, le machine n'a pas le serveur. Non. Le cloud, ce n'est pas du cloud. C'est juste une machine de quelqu'un en triac. Mais ça, tu ne gères plus. Tu n'as pas besoin de gérer ni les serveurs, ni les pare-feux, ni les mises à jouer, le système d'infrastructure. C'est ce que c'est. Tout est automatisé pour toi. Bien sûr. Ça, c'est super intéressant. Surtout maintenant. On a les développeurs. On n'est pas doué sur tout ce qui est sécurité. On peut développer le projet. Les nouveaux codes. On crée le code. Il y a une bonne qualité. Mais on va déployer sur un serveur. On connaît juste les commandes de base. On va faire un déploiement en mode standard. Go, PHP, Java, Python, Node, .NET, Ruby. Et bien sûr, il y a un mode flex. Il faut déployer un conteneur. Mais c'est un petit peu avancé. L'intéressant là, c'est que l'App Engine va gérer non seulement le système d'exploitation, mais elle va gérer la plateforme. On a besoin de faire un système d'exploitation. Ce qui veut dire qu'on a besoin de l'exploitation du langage Java. Java, qui est une mise à jour, qui est une patch. L'engine va gérer tout ce qui est un système d'exploitation. Pour l'exploitation, il ne faut pas avoir besoin de mise à jour. La plateforme d'exploitation. Par exemple, l'IA Java. Ce qui est parmi les premiers produits PASS. PASS, c'est la plateforme-as-a-service. Alors, on vous donne une plateforme en tant que service. Et là, tu déploies juste l'application en dialecte. Tu gères juste l'application en dialecte. La limite de l'App Engine, comme je l'ai dit, c'est au niveau de l'aide des langages de programmation, qui sont liés dans l'électro-tempio. Ou bien sûr, il y a des versions. Par exemple, tu utilises la fonctionnalité de Node.js.tnach. Où Node.js.tnach n'est pas encore stable. Ou bien sûr, le produit a été développé pendant 9 ans ou 10 ans. Mais dans l'armée de l'écran, il a été redéveloppé à zéro. Il s'est porté en arrière-plan Docker. Quel est le cas sur Docker ? Je pense. Docker. Il a été redéveloppé avec Docker et Kubernetes en arrière-plan. des applications des langages de la liste. Mais tu dois comprendre Docker qui est Kubernetes pour pouvoir faire ça. Tantôt. OK. Cloud Functions. Je vais passer rapidement à l'Ali Services. Je n'ai pas le bouton pour faire une démo. Mais bien sûr, qui m'a accouté dans le workshop, je vais vous montrer en détail. Alors, « Cloud Functions » « Cloud Functions » ou « FASF » « Functions as a Service » C'est ce que j'ai rejeté par Amazon, en 2014, je pense. C'est eux qui ont inventé ce concept. L'idée était simple. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, il faut un projet, un application, qui connaît une fonction. Je veux dire, les fonctions qui ont besoin d'avoir des ressources. Par exemple, l'application, c'est « Speech-to-texte ». Convertir le sens « Speech » ou « Texte ». Cette fonction, elle a développé. Il y a énormément de ressources matérielles. Par contre, les autres fonctions l'application « Dialog » et l'application « Dialog » et l'application « Dialog » Enfin, l'application « Cool » maintenant, le service « App Engine » app-enginé, et « Scalé » l'application « Cam ». Par contre, tu peux découpler l'application « Dialog » ce qui veut dire que le découplage est décomposé à plusieurs services. Par exemple, le service, l'irradié avec l'STT « Speech-to-texte » séparé, on déploie en tant que fonction « Cloud ». Dans ce cas-là, tu déploies la fonction où il va y être géré complètement par « Cloud Function ». Bien sûr, parce que tu déploies juste une fonction et une petite fonction, ça arrive là dix millions de fois, tu exécuteras vraiment très rapidement, ou bien sûr, cette fonction, cette fonction, ça va être géré avec un événement, soit par exemple, une requête HTTP, ou là, par exemple, un événement sur un autre produit GCP, par exemple, une fois que j'applode une image sur « Cloud Storage », automatiquement, cette fonction va être exécutée. Par exemple. Donc, ça va être géré avec plusieurs types d'événements. Et, l'essentiel, c'est la rapidité, vraiment, 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 ça peut régler vraiment des grands problèmes au niveau des ventes, sur pas mal de projets. C'est une bonne idée, mais après, on peut faire des détails sur le workshop. un parmi les produits les plus intéressants, je pense, d'un club, c'est « Cloud Run ». Il y a encore « Beta », il a été lancé « Headline ». « Cloud Run », c'est un produit CAS, « Container as a Service ». D'ailleurs, la plateforme GCP, c'est une fois-ci, on parle de AWS, on s'en a un service CAS, on a un nouveau service CAS. Cloud Run, ce qui permet de déployer des conteneurs, des conteneurs vocaires. Ils ont une fois des conteneurs vocaires, ils vont inscrire un vocaire de la barre, mais, ils ont une fois des conteneurs, tout le temps, Cloud Run, il va gérer, avec les conteneurs, avec plusieurs instances de conteneurs, ils vont déployer progressivement à l'économie et à l'économie et à l'économie. On n'a rien trouvé en plus. On voit que le produit est purement service. Alors, les produits qui nous arrivent, bien sûr, tout le monde est d'ailleurs dans le secteur de l'application de l'application de l'économie de l'économie de l'économie. Oui, c'est possible, bien sûr. Mais, on va choisir le meilleur produit pour répondre au mieux que le projet de l'économie. Cloud Functions permettent qu'on va déployer une seule fonction. Il faut que l'application de l'économie 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 et que les opérations ont des fonctions « déployer cloud function » C'est nul. En fait, le service n'a pas été créé pour ça. Il a été créé pour les fonctions qui ont été créées les roquettes ou les ressources. App Engine, c'est si vous utilisez les langages de programmation supportés par l'App Engine, la version supportée par l'App Engine, vous n'avez pas de problème, pourquoi pas vous traitez par l'App Engine directement. Vous n'avez pas besoin de l'application de Docker ou la Kubernetes, vous n'avez pas besoin de l'application de la technologie si vous êtes développeur. Cloud Run, c'est sûrement la meilleure option sur la plateforme GCP pour les applications qui utilisent l'architecture en microservices. Une application qui est découplée sur plusieurs services, dès que l'application va être utilisée par beaucoup de monde, il vaut mieux en être déployée sur Cloud Run. Alors, j'ai besoin d'intelligence. Ok, je ne vais pas parler de ça. C'est peut-être que c'est l'Abrahimi. Je pense que c'est l'Abrahimi. Ok, c'est cool. Ok. Ok. Alors, je vais vous parler de deux liens. Le premier lien, bien sûr, vous pouvez vous parler d'autres services, mais je ne sais pas. Le premier lien, c'est qu'il vous plaît sur les millions de dollars gratuitement sur le service GCP, Trade Mobile, pendant une année. Le deuxième lien, il intéresse les start-up. Si vous êtes une start-up, vous pouvez appliquer le deuxième lien. Vous pouvez vous raconter une start-up. Vous pouvez vous raconter une start-up. Vous pouvez vous raconter une start-up. Vous pouvez vous raconter une start-up très intéressante. Je donne l'exemple de la start-up. On a donné un crédit GCP de 1000 000 dollars. On a travaillé pendant une année. Surtout, on a donné le domaine de l'healthcare où on a besoin d'entrainer des modèles d'intelligence artificielle, d'apprentissage automatique. On a donné l'offre. Mais c'est très intéressant. Merci à vous. First of all, I want to thank Mr. Yusuf Alali for the informative session. And now, I want to introduce our next speaker. Mr... Yes? Oh, okay. Does anybody... Do you need to take questions? Sure. Yes. M'agriculement? Sure, okay. Any questions? Yes, please. Okay. Yes, please. Yes, please. Okay. Yes, please. La plateforme GCP, elle respecte pas mal de réglementations, des compliance ou des sondages. Maintenant, par exemple, Hypa, ils ont 7,001. Ils ont 7,001 exactement 4 kilomètres de monde. Donc, c'est comme les normes réglementées qui coulent sur la plateforme Dialong. Alors, normalement, lorsque les ingénieurs Google ont accès à la base de données. Une autre question ? Tout d'ailleurs. Tu m'aimes-tu ? Ok, Nearline ou Codeline ? Ok. Alors, pour répondre précisément, Nearline, Codeline. Ok, Nearline va être déployé sur le datacenter qui est créé. Codeline, c'est à eux de choisir le datacenter qui est bravo. C'est ce qui va être avec le fichier. Il y a bien sûr des ressources non utilisées. C'est ce qui va être majeur et bien sûr. Une autre question ? Codeline ? Le pricing, oui. Une question intéressante. Ok. Pour le pricing, c'est simple. Je vais mettre sur Google. Ok. Je vais mettre sur GCP, Calculator. Alors, dans le calculatrice, GCP, on va mettre sur le produit de l'hybré ici. Ok. On va mettre sur l'adad des instances. Par exemple, je vais dire 2. On va mettre sur l'adad des instances. Ok. Pourquoi je vais utiliser l'instance ? C'est pas intéressant. Je vais laisser ici par défaut. Ok. Je vais ajouter... On va mettre sur le compute engine. On va mettre sur deux machines virtuelles. On va mettre sur l'estimation du prix mensuel. Alors, Total Estimate, c'est 50 $ par mois. Pour deux instances, micro. On va mettre sur le micro, ça veut dire 0,6 Gb. Je pense que c'est clair. Mais bien sûr, vous pouvez modifier ou choisir. Les services ont pris tout le prix. T'as vu ? Mais comment on déploie les services de l'application ? C'est ce que vous dites. Les applications de l'app Engine, ou des functions de Cloud Run, sont des produits de service. En fait, tu ne gères plus l'infrastructure. On va changer l'application du dialogue, on ne peut rien faire. Ca marche ? Le choix dépend vraiment des besoins d'yalec ou des architectures cloud-natives. Souvent, il y a plusieurs produits. Il faut déployer la fonction cloud-function, à la fois déployer deux conteneurs cloud-run, ou le front-end, par exemple, déployé sur App Engine. Ça dépend vraiment du cas d'utilisation. Ce qui est intéressant, c'est que les différents produits majeurs de la plateforme ont la différence entre Netroom. Comme ça, quand on a créé une architecture, on a vraiment une chose qui a été réalisé. Une autre question ? OK. Bien sûr, il y a des services d'intelligence artificielle. Pour les développeurs, il y a des services d'intelligence artificielle. Pour les développeurs, il y a des données en sciences ou des machines. Il y a des données en sciences vraiment, vraiment facilement. Il y a deux minutes. Il y a des données en bas. Il y a des données en sciences, il y a des données en sciences ou des données en cloud ? Tu peux développer une API ou déployer. Tu peux être avec l'API, tu peux faire des choses. Une API a plusieurs ressources. Tu peux, bien sûr, te recuiter avec l'API. Ça peut être n'importe quel type d'API. Une autre question ? Je vais rapidement présenter une autre chose. Je pense que c'est intéressant. OK. Si je veux de l'intelligence, je vais utiliser certains services très intéressants. Le premier service, c'est Cloud Speech-to-Text ou Cloud STT. Le service, il y a des développeurs utilisés avec une API REST. Ils utilisent de la reconnaissance vocale sur l'application. Je vais uploader un fichier. Je vais maintenant mettre un fichier. Je vais passer à un autre. Le text-to-speech, c'est l'inverse. Je vais ouvrir le texte avant. 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 L'entre... Oh ! OK. je pense peut-être je dois ah ouais Google Cloud Text to Speech enables developers to synthesize natural sounding speech with 100 plus voices available in multiple languages and variants it applies deep mind so c'est le service qui m'a connect c'est intégré le TTS Text to Speech rapidement le projet d'hier ok je présente l'appli rapidement si j'ai un clic à la show ou j'ai ça tu dois faire une requête à l'air de l'appli si l'appli reste ou à l'air de l'appli request body l'air de s'envoyer ok ou bien sûr l'appli reste facilement à l'air de générer un fichier audio correspondant au texte l'air de s'envoyer ok ok l'air de l'air de s'envoyer c'était celui-là. VLC? Hadi. Groove. Hi, everyone, and welcome to DevFest. I hope you are still enjoying the presentation and that you are not asleep yet. Okay. Hi, everyone. Welcome to DevFest. If I return to the interface, I will not forget the components. I will have a test for the first time. I will have a test for the first time. I will have a test for the first time. Okay. Aussi, je passe rapidement, il y a une NLP. NLP, William Watson, il y a NLP. J'ai essayé de produire NLP parce qu'il est facile à utiliser. Alors, je vais utiliser un texte. Okay. Je vais remplir le paragraphe. un peu. un peu. Le décorré, un peu. Je coupe un parallèle. Il y a un avis avec un texte. Il y a, Et bien sûr, un avis avec un avis avec un avis ? un avis avec un avis avec un avis. Alors, je vais aller sur Sentiment, parce que c'est un analyse qui s'intéresse, qui s'entendent par une personne. Il va par exemple, il va détecter le climat Moroto, pour avoir pas ce qu'il y a de l'intervention. Grâce à notre appétition, notre appétition, notre appétition, notre appétition. Par exemple, le délégien a un petit peu de personnes, le climat a trois personnes, et ainsi de suite. Alors, il va détecter l'identité à la voir bien le paragraphe liadé. Aussi, les frais, 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 les frais. Les frais, les frais, les frais, les frais, les frais, les frais, la morphologie de certains frais. Par exemple, de Moroto, qui s'est marrant. Les frais, les frais, les frais, les frais, les frais, les frais, etc. Les frais, 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 etc. Alors, le dernier sur l'analyse, le dernier, vraiment, sur l'analyse, c'est le développement de l'analyse. C'est le développement de l'analyse. Et je vais choisir... Bien sûr. Par exemple, le produit, au G70, la partie du produit, la partie du l'analyse. Qui sont ? La partie du produit. La partie du produit. Donc, comment celui-là ? Bien, on va se parler de la partie du produit. Alors, je vais choisir une vidéo. Déjà, les vidéos sont un peu modifiées. Donc, on a un cassé après l'analyse. Alors, sur le vidéo, si on va voir, un nouveau niveau de la vidéo, Voyez les disciples. Voilà. C'est une inférieure intelligente en arrière qui a mis en liste d'avoir un peu de la vidéo. Je vous souhaite que je vous présente de la droite. Je vous présente d'avoir des informations sur le Instagram. Très bien. Déjà, vous avez des informations sur le Instagram. Alors, je pose la vidéo. Maintenant, il a reconnu plusieurs labels. Dinosaur, véhicule, tree, rafshjera, land vehicle, bicycle. Ce sont des modèles de l'existence des labels. Par exemple, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit des contenus pornographiques ou des vidéos. Par exemple, je crée un service de contenu. C'est une bibliothèque qui est utilisée sur YouTube pour analyser toutes les vidéos uploadées sur YouTube. ou vous pouvez analyser frame par frame. Merci. 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 Merci.